Allez, on y va, on enchaîne. Puis s'il nous reste des pommes, on pourra peut-être s'en servir pour notre dossier du jour. Alors, le compost, pourquoi est-ce qu'on a choisi, évidemment, le compost comme dossier du jour ? Parce que, figurez-vous qu'on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « il faut absolument qu'on fasse un dossier sur le compost ». Non, si on le fait, c'est grâce à l'une de vos questions, une question qui nous vient d'Amandine, qui habite à Épreuville. Ou pas ? On n'a pas de selfie vidéo, je croyais ? Bonjour, je m'appelle Amandine, j'habite en Normandie, à Épreuville. J'ai choisi pour vous une question de mes followers qui revient régulièrement. Peut-on, oui ou non, intégrer les pots de ces agrumes, bio ou pas, dans son compost ? Alors, très bonne question d'Amandine et de ses followers. Je vais aller voir les followers qu'il y a Amandine sur Internet. Les followers, si vous n'êtes pas complètement au fait de tout, c'est les gens qui suivent les autres. C'est bien, il est très moderne. Top de la modernité. Alors, tout de suite, on va en profiter. On a Marie Brunet avec nous, du Jardin des plantes de Caen. Bonjour Alex. Bonjour Marie, ça va bien ? Très bien, merci. Dites-en, qu'est-ce qu'elle est belle, Marie. Elle est belle. Oh là là, le matin, un rayon de soleil. Puisqu'on vous a sous la main verte, Marie, profitons-en. Répondons très vite à la question d'Amandine, et puis après on abordera le compost. En détail, est-ce qu'on peut faire ce qu'elle demande ? Mettre des agrumes ? Oui. En petite quantité. On va pouvoir en mettre quelques-uns, mais c'est vrai que l'acidité va déranger les organismes qui vont aider à la décomposition. Donc, vraiment en très très petite quantité. Si vous faites une cure de jus d'orange, évitez de mettre toutes vos épicures de jus d'orange dans le compost. D'accord. Tout ça dans le compost. Alors, on va peut-être en apprendre un peu plus sur le compost grâce à cette petite séquence que vous aimez tant. Vous nous le dites sur notre Facebook, François Normandie, ou par e-mail à ensemblenormandiatdefrancais.fr. C'est le C'est quoi donc ? Eh bien, c'est quoi donc le compost ? Alors, le compost, qu'est-ce que c'est ? Le mot compost vient du latin compositus, c'est-à-dire mélanger, mêler, ce qui tombe assez bien puisqu'il s'agit de laisser pourrir ses déchets organiques. En fait, le compost existe depuis très longtemps. Nos ancêtres en faisaient déjà au Moyen-Âge. Mais bon, on ne va pas se mentir, la nature y avait pensé avant nous. C'est même comme ça que le sol se régénère tout seul, comme un grand, avec les fleurs, les feuilles, les escargots, mais aussi les crottes de lapins, la bouse de vache ou le crottin de cheval. Infecte, me direz-vous ? Eh bien, nous, car c'est cette magnifique diversité biologique qui vient se décomposer sur le sol et qui permet à la terre d'être vivante, donc fertile. Et si les hommes ont voulu s'y mettre, c'est parce qu'il y avait un paquet de déchets et pas d'incinérateurs comme aujourd'hui. En les compostant, ils pouvaient donc créer de l'engrais pour l'agriculture. Et hop, tu retourneras à poussière qu'ils ont dit. Malin ! Aujourd'hui, sachez qu'à la maison, 40% de nos déchets sont compostables, à condition bien sûr qu'ils soient organiques. Trop non de pommes, pelures de patates, marre de café, croûtes de fromage et même vos fleurs fanées. Et c'est tellement simple à faire. Prenez un grand bac, jetez-y tout ça, laissez la nature bosser pendant les 6 prochains mois, les aliments pourrissent puis se décomposent. Les bactéries et les champignons rongent les déchets pour devenir une matière molle, riche en eau, en oxygène et en nutriments. Ajoutez-y de la terre et vous obtiendrez un terreau, un bon terreau. Tu dis donc, 40%, c'est énorme ! C'est énorme, oui. On n'a pas eu de bêtises, tout va bien ce petit sujet ? Non, tout à fait. Oui, on est très fort. C'est le séquadon, on félicite les équipes. C'est très bien fait. C'est très bien fait ce petit sujet. J'aime beaucoup. Vous aussi. Si je pouvais en avoir même personnellement chez moi le soir pour devenir plus intelligent, ça me plairait bien. Bon Marie, alors, le compost, qu'est-à-cô ? À quoi ça sert ? Donc on a vu un petit peu que c'était comme... C'est quoi, c'est comme un terreau ? Parce qu'il y a un terreau en grèce, ce n'est pas pareil. Ah, c'est complètement différent. Déjà, le compost, on prend tous les éléments effectivement qui sont organiques et qui vont pouvoir se décomposer. Oui, c'est-à-dire qu'une canette, ça ne marche pas. Absolument. Non, voilà. Par contre, il n'est plus... Ni une bouteille en plastique. Voilà. Vraiment, tout ce qui va être... Mais marre de café, ça fonctionne ? Oui, ça, je ne savais pas. Marre de café, sachet de thé, vous pouvez les mettre. Sachet de thé aussi. Oui, oui. Tous les trucs pour lire le futur, en fait. Mais le papier, le papier du sachet... Le papier, alors, vous pouvez le mettre. Le papier, ça va se décomposer aussi. Oui, le papier du sachet de thé, c'est ça que vous avez fait sur lui ? Oui, 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 tout à fait. Oui, tout à fait. Vous pouvez le mettre. Vous pouvez le mettre. Donc, tout ce qui va pouvoir se dégrader, vous allez pouvoir le mettre dans un endroit. Alors, effectivement, vous avez plein de possibilités. Ça peut être un compost que vous achetez, ça peut être un tas que vous faites au fond du jardin. Attends, attends, attends. C'est quoi un compost qu'on achète ? Parce que où est l'intérêt ? Parce que c'est nous qui le faisons nous-mêmes. Ah, alors, vous avez le compost et le composteur. Le composteur, ça va être l'objet. Le composteur, c'est moi, tous les matins. C'est comme une lessiveuse. J'y vais et j'y suis et j'envoie mon courrier. Le composteur, voilà. C'est comme une grosse lessiveuse. Voilà, c'est un bac. Alors, c'est un bac, effectivement, que vous pouvez acheter, faire vous-même si vous bricolez un petit peu. Donc, les gens chez eux, si moi, je vais faire mon compost demain, il faut que je me mette un bac. Alors, évidemment, c'est compliqué en intérieur, on est d'accord. En intérieur, effectivement. Il faut bien avoir un petit balcon, un petit terrasse. Vous aurez d'autres possibilités en intérieur. On pourra en parler une prochaine fois. Mais non, mais même, oui, on en parlera tout à l'heure. On a le temps, vous savez. Alors, donc, on se met un gros bac. Un grand bac. Mais si vous avez un jardin, un petit peu de terrain, ça peut être juste un tas au fond du jardin. Autrefois, ils faisaient simplement un tas au fond du jardin. Et on mettait tous les éléments à décomposer. Et le cycle se faisait. Alors, j'ai posé une question qui va paraître idiote, parce que je suis absolument nul en jardinage. Je ne connais absolument rien. Le bac, là, est-ce que je dois mettre de la terre dedans ou je n'ai même pas besoin ? Rien du tout. Rien du tout. Pour ne pas que vous le posez directement sur la terre, il doit être en contact, tous les éléments que vous allez apporter doivent être en contact direct avec le sol. Par contre, ça, c'est très, très important. En contact direct avec le sol ? Oui. Ah oui, donc il faut un bac avec un fond vide. Avec un fond vide. Ah oui, donc la lessiveuse, ça ne va pas. Il ne faut pas qu'il y ait de fond. Il ne faut vraiment qu'il n'y ait pas de fond. Mais du coup, dans mon appartement, ça ne marche pas non plus. Ah non, c'est pour ça que dans votre appartement, il y aura d'autres solutions. Ah d'accord. D'accord, alors passons sur le simple et puis après, vous me direz l'appartement. Donc, je suis dans mon jardin, je mets mon bac vide au niveau du sol, c'est-à-dire la terre, on est d'accord ? Tout à fait, il faut que ça... Et je mets tout dedans, tous les déchets organiques ? Vos déchets organiques, vos épluchures, de légumes, vos feuilles que vous ramassez dans votre jardin, vos petites branches que vous taillez sur vos arbustes. Vous allez mettre tous ces éléments. La tonde de gazon, vous passez la tondeuse, hop, un petit peu de tonde de gazon. Ce qui va être important, ça va être tous ces éléments diversifiés surtout et en petite quantité. D'accord, mais ce n'est pas comme une recette. On n'est pas obligé de faire attention à mettre à l'heure, attends, il faut 12 grammes de gazon, 25 grammes de pelure de citron ? Non, ce n'est pas aussi précis, mais malgré tout, on va avoir besoin de matières un peu humides, ça va être les épluchures de légumes qui vont être humides, et de matières un petit peu plus sèches, comme des feuilles, par exemple, ou des branchages. D'accord. C'est cet équilibre-là qui va être nécessaire aussi pour le bon fonctionnement et le... Alors, je vais poser une question qui va là aussi paraître complètement stupide, évidemment, mais c'est donc des choses qui pourrissent. Oui, absolument. Mais donc, ça doit sentir très mauvais, Lili. Ah ben voilà, moi j'ai trouvé ça, mais justement, non, ça ne sent pas mauvais quand c'est bien équilibré. C'est une question d'équilibre, il faut bien mélanger justement le sec et l'humide, et surtout, il faut instaurer un espèce de brassage, il faut que les matières bien sèches remontent. Comment on fait ? On secoue ? Non, non, on se procure un grand ressort d'un vieux matelas, vous plantez le ressort au fond, et comme ça, au fur et à mesure, les strates, on dépose du sec, de l'humide, du sec, du... Ça se mélange, ça s'aère, c'est brassé, c'est équilibré, et ça ne sent pas mauvais. D'accord. Après, ce que j'ai dit, c'est dans le jardin, c'est pas grave que ça sente un petit peu mauvais. Quand on met des excréments et des trucs comme ça, moi j'ai le compost de... Ah, parce qu'on peut mettre des excréments ? Ah ben, il y en a qui mettent tout dedans. Ah oui, Marie, Marie est outrée. Marie dit, mais surtout pas, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Moi, je ne veux pas goûter le compost de l'île. Dans le secouadon, ils ont bien mis qu'on mettait de la bouse de vache, des machins, tout ça, c'est très bien pour le compost. Marie, elle n'est pas convaincue. Mais ça sent mauvais. Par exemple, si vous videz la litière de votre chat, vous n'allez pas mettre les crottes de chat dans le compost. D'accord. Tout ce qui va être reste de nourriture aussi. On sait qu'on ne va pas le mettre dans le composteur. Ah bon ? Oui, mais c'est cuisiné et puis ça peut attirer aussi, ça peut attirer les animaux. Les rongeurs. D'accord, ah oui, si je fais un couscous, je ne fais jamais le couscous. On ne met pas les merguez dans le compost. Mais si tu fais un couscous, tu ne mets pas le couscous directement dans le compost. Non, 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 on ne met pas... D'accord.